Valentin bonjour. Hello, bienvenue. Vous êtes le dirigeant de la Jojoto. Exactement, dirigeant de la Jojoto, jeune société sur le marché de la voiture passion, la voiture de collection et on propose un certain nombre de produits pour accompagner les passionnés justement dans leur passion. Voilà, c'est la première fois que vous êtes à Rétromobile. Oui, grande première, on a fait le choix d'être positionné entre le hall des clubs avec qui on a beaucoup de liens et puis la partie maison de vente aux enchères, arcuriale, etc. pour avoir un espace ouvert sur les visiteurs, les accueillir pour la première fois à Rétro, c'est dingue. Alors donc vous faites des vêtements comme ceci avec le côté de la Jojoto ? Exactement, nous on a une démarche qualité de faire l'ensemble de nos vêtements en Europe et plus particulièrement au Portugal et puis on habille des personnalités et notamment la veste que je porte, vous avez pu la voir sur l'émission spéciale d'Epoque Auto avec Grégory, l'émission spéciale de Direct Auto, pardon, sur Epoque Auto avec Grégory Galifié. Voilà. Et donc vous avez fait également le t-shirt du salon ? Exactement, on a signé une collaboration en quatre parties avec l'illustratrice, donc d'abord Mama Custom qui a fait le design et puis le salon Rétromobile et également Moto Heroes. Voilà, donc on signe un t-shirt édition limitée 50 exemplaires à retrouver sur la boutique officielle et bien évidemment chez nous. Sur quel est le site officiel on peut vous retrouver ? www.lajojoto.com, vous retrouvez l'ensemble de ce que l'on fait, donc on a dit la partie vêtements, la partie accessoires, la partie art et décoration puisque nous sommes accompagnés par nos artistes qui se trouvent juste ici sur différentes spécialités et puis on a lancé une petite partie où vous avez... Un département de tenue de pilote, de professionnel de l'automobile. Exactement, vous êtes apparemment un peu sensible à ça. Voilà, c'est la partie, ce que moi j'appelle seconde main vintage où là on a vraiment des vêtements en réédition ou... C'est vintage mais c'est beau, hein ? C'est beau et puis en plus surtout c'est un palmarès, ça a une histoire et ça touche notre corps sensible à tous les passionnés. Je vois que les gens sont frayants de ça. Les gens sont réceptifs et puis nous ça nous donne une occasion de traiter des marques avec lesquelles on ne fait pas, on ne fait pas de vêtements Ferrari etc. Par contre, à travers la partie vintage, on se permet d'avoir du Michael Schumacher, du Charles Leclerc, du Sébastien Vettel et puis bien d'autres, Alain Prost et autres. Voilà, pour ne citer que la marque au cheval cabré. Alors la Jogiotto, on va retourner sur d'autres événements sportifs, style Montléry ou autre ? Oui, alors nous sommes partenaires officiels de l'autodrome de Montléry, donc à ce titre, et donc de l'Utac, et à ce titre on nous retrouvera sur l'ensemble des événements de l'année, à commencer par le Young Timer Festival qui a lieu au mois d'avril. Et puis nous avons des liens très très proches également avec Peter Otto et puis nous venons de lancer le club La Jogiotto et à ce titre, avec les membres du club, on participera à beaucoup d'événements dans l'année et tout est indiqué sur le site et sur nos réseaux sociaux. Donc on a l'occasion de se recroiser lors d'événements prochains ? J'espère bien, c'est le but. Voilà, c'est ça, c'est de partager, c'est de prendre un petit café etc. Vous présentez la marque et puis surtout qu'on puisse se retrouver entre passionnés pour partager un moment autour de l'automobile. C'est important. C'est très important et c'est ce qui nous manquait un peu, donc là ça nous fait du bien, sorti des fêtes de Noël, de fin d'année, là on se retrouve pour rétro avec des belles autos. Une super année. Exactement, voilà. Ok. Bon ben, merci. Valentin, merci et à bientôt sur notre salon. A très vite et puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501